– Oui, bonjour, mes chers téléspectateurs. Vous allez dire que, finalement, Gérard n'arrive plus à réunir son équipe. Soit il manque Daniel, soit il manque Emmanuel. Mais il faut que vous sachiez, je vous le dis droit dans les yeux, c'est que nous ne sommes pas des professionnels de l'information. Nous sommes des militants de l'information. Que nous faisons de notre mieux, même Edi Marajo, qui est même éditeur, qui publie des choses, a des activités économiques principales. Je ne dévoile pas, le secteur des impôts est au courant, je ne dévoile pas ces affaires. Edi Marajo, qui est présent, avant de te parler, l'espoir de dire bonjour à Daniel. – Bonjour, ravi de vous retrouver. Et puis, moi, je trouve, nous sommes le 21 juin, la fête de la musique. C'est une petite respiration avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on subit, toutes les angoisses qu'on peut avoir. Profitons de ce moment culturel qui est partout. – Revenons à toi, The Man in Black, toujours habillé en noir. – Je suis très ému d'être juste à côté de Daniel. – Généralement, tu es en face, pour que je comprenne. Tu es une table rectangulaire. – Voilà. – Ça va faire quand même une bonne émission, oui. – Encore mieux ! – Je pense qu'il y a une vraie synergie. – Je ne veux pas que ça te ramollise, concerne ta pertinence, pas ton acidité. – T'inquiète, tu n'as pas de… – Eh bien, toujours… J'ai remarqué que tu as cité les absences de Daniel, d'Emmanuel, peut-être dédié, mais moi, je suis toujours là. Tu es d'accord avec moi ? – C'est clair. – Alors, un petit clin d'œil, quand même, puisque tu n'as pas eu la fin de… – Arrête, les deux avocats ici, qui ont le droit de mentir, de toute façon, c'est Daniel et moi, pas toi. – La profession de prendre une table. – Je veux faire un petit clin d'œil à une école, à Rivière-Pilotte, l'école d'Ankambé, qui a reçu Jocelyne Béorard, qui a reçu Georges Dessimus, Jean-Philippe Mantelli, et tous les enfants qui chantaient, qui chantaient la mélodie, la musique de Cassavre. – Qui ne connaissent pas que… – Bravo. – Ça, c'est le patrimoine. – Bon moment. – Bon moment. – En tous les cas, en tous les cas, Daniel va nous parler de la semaine politique dans l'Hexagone. Elle aura fait le choix des sujets, donc je ne sais même pas de quoi elle va parler, entre Mélenchon, entre les exclus, pas exclus, les renouvelés, pas renouvelés. Daniel et Edi vont nous parler du contrat de législature. C'est comme ça, ce n'est pas un programme, c'est un contrat de législature du Front Populaire. Ensuite, Christian va nous parler un peu, tout le monde va l'aider, il n'a même personne, mais enfin, on va le renforcer. Les réactions au contrat de législature dont tu auras parlé auparavant. Le programme du Rassemblement National, évidemment, c'est Edi qui va décaler le programme. C'est une formule pour dire qu'il va traiter le sujet. Attention, aucune animosité dans ce que je dis, un certain détachement et une douceur de la pensée. Ensuite, les législatives en Martinique, Daniel et Christian, ça, ça nous concerne, c'est tout près, ils aiment ça. Parce qu'avant l'émission, ils sont là, ils traitent un tel, tu sais qu'un tel a fait ça, mais tu sais que... Bon, vous allez le faire maintenant pour le public, pour les auditeurs. Et puis, éventuellement, si on a le temps, on prend un petit peu de financement bancaire. C'est à la demande express d'un... ça me rappelle un petit peu les disques des... Comment ça s'appelle cette émission ? Le disque à la demande. Le disque... Nous tenions l'autre nom. Le disque des auditeurs. À la demande d'un ami, on va traiter des banques, du financement, du développement des banques. Et ça, c'est dit, ça va... Of course, monsieur l'agent. Argent, on ne vous montre pas les airs. Daniel va nous parler de Victor Laszlo et ça va être très chouette. On va lui laisser le temps. Et puis, une façon de traiter différemment la musique par Christian qui va techniquement et puis naturellement, sur le plan aussi de la création, de la créativité, nous parler des meilleurs solos, des solos de piano qu'il préfère, qu'il affectionne. Jingle. Alors, il y a eu quelques bougons, c'est-à-dire bougons, quelques gens qui ont un petit peu m'originé, ce sont pas des mots que je contrôle mal, sur le passage de la flamme, ça prend un tas d'argent, etc. Il y a toujours des insatisfaits. Mais en tous les cas, ce que moi j'ai vu, sans y avoir participé, c'était une organisation millimétrée, vraiment, au millimètre près, pour le code de sécurité, une participation de tout le monde. Et puis, je me suis dit à quelque part, mais c'est extraordinaire. Voici la reconnaissance de l'importance dans cette société, de toutes ces petites personnes, ces gens qui, le dimanche matin, se révaient à 5 heures pour chercher les Benjamins, ils vont déshabiller, ils lavent les costumes, ils lavent les tricots pour eux, et puis ils les font jouer, ils s'occupent de, pendant que les parents endorment, ou bien lavent leur, je dirais, pas la manque de voiture, il y en a tellement maintenant. Mais c'est une façon de reconnaître l'importance de ça dans une société. Je trouve ça très chouette, bravo. C'est bien d'avoir payé ce qu'il faut payer pour le passage, parce qu'apparemment, il fallait quand même payer, il fallait quand même passer à la casse-côte, il fallait payer, mais tu parles, on dépend de l'argent pour tellement de choses, je ne dirais pas quoi. Il y a une chose qui m'a aussi un petit peu ému, c'est qu'à Makouba, Makouba a resté trois semaines sans téléphone, sans internet, une grande partie à cause de Camillon qui transportait un engin qui a arrêté des… Makouba, ça loin, c'est à l'autre bout du monde, à des centaines de milliers de kilomètres de fond de France, et puis des gens qui doivent vivre avec ce qu'on appelle la téléassistance, parce qu'on parlait avec Daniel de la solitude, même lorsqu'elle n'est pas fondée, la solitude des vieilles personnes. Et je me suis dit, comment peut-on rester dans ce pays que l'on dit à se préoccuper de toutes sortes de choses, se lamenter parce qu'il n'y a pas d'eau, alors qu'il n'y a pas d'eau, mais qu'il n'y a pas d'eau. C'est le premier sondage, en tous les cas, depuis que des candidats sont connus. Voilà. Ok. On ne fait pas encore un jingle, on passe la parole à Daniel sur la semaine politique. – Pour compléter ce que tu disais sur le sondage, les chiffres que tu indiques effectivement sont ceux-là, mais ils indiquent que le Rassemblement national recule, le fond de gauche et la majorité augmentent. – Donc c'est peut-être une tendance, c'est juste une question. – Arrêtons-nous à ça. – Voilà, tout à fait. Alors, la semaine politique dans l'Hexagone. Alors bon, je veux dire, premièrement, il y a le feuilleton sur les Républicains Éric Ciotti, puisqu'on sait très bien que la décision judiciaire qui suspend son exclusion a été rendue, avec une obligation de saisir le tribunal au fond dans les huit jours. Donc voyons voir si ça va être fait. Et puis donc, s'agissant du front populaire, c'est les premières dissensions qu'on a notées, parce que d'une part, à propos des… pour la France insoumise, des personnes qui ont reçu les investitures, il y a certaines interrogations. Alors, il y a eu des personnes qui n'ont pas reçu l'investiture, parce qu'on considère qu'elles étaient trop en contradiction avec le chef suprême qui est Mélenchon, et ils ont décidé de se présenter quand même. Il y a une tentative de présentation de quoi tenant ce qu'on a dit, qui frappait sa femme, et qui finalement a retiré sa candidature. Donc, c'est déjà… il y a déjà… et puis le fait que deux anciens premiers ministres, qui sont Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, se sont prononcés contre cette alliance dans son nouveau front populaire. Exactement. Et puis, candidature de François Hollande, n'est-ce pas ? Président de la République, qui maintenant se présente aux législatives. Alors, si la majorité ne présente pas de candidat contre lui, mais la majorité soutient le candidat, elle est là. Ce n'est pas une neutralité. Ce n'est pas un odin. Ce n'est pas, oui. Et puis, aussi, notez qu'ils n'ont pas voulu choisir d'ores et déjà celui qui serait Premier ministre en cas de victoire de la gauche, parce que bien évidemment, on a vu se projeter l'ombre de Mélenchon, comme on sait qu'il est un peu repoussoir. Donc, on a dit surtout, non, on ne dit pas, on attend le premier tour et on verra qui. Et comment ça va se passer ? Le choix du Premier ministre. Alors, les socialistes proposent que ce soit par vote. Par vote ou le groupe qui aura le plus de voix. Mais ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Je ne veux pas être Premier ministre. Peut-être que le principe de réalité commence à, au fur et à mesure que le premier tour arrive, on se rend compte de ce qu'on verra tout à l'heure avec le programme. Mais comment, ce n'est pas simple d'arriver au pouvoir. Donc, il y a un certain nombre de précautions que Bardella veut prendre. Et donc, c'est, au sommet, alors il y a une chose qui paraît anecdotique, mais qui m'a beaucoup amusé, c'est que le Rassemblement national a enlevé l'investiture qu'il avait donnée à un candidat en Bretagne, en disant qu'il avait tenu des propos antisémites, révélés par Libération. Mais quand je regarde, en 2022, il était candidat avec le soutien du Rassemblement national. Ça m'aiguillé. Ça n'a pas posé problème au Rassemblement national. La seule différence, c'est que Libération a soulevé le lièvre cette fois-ci. Donc, c'est le poids des médias. Concernant la majorité, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que la déclaration que j'ai relevée de Doudouard Philippe, qui dit qu'Emmanuel Macron a fracassé la majorité présidentielle. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais enfin, compte tenu de tous les sujets, c'est ce que j'ai rendauté. Faisons un petit exercice pour les gens qui ne sont pas collés à leur télévision, à leur radio comme nous. Alors, les Républicains, c'est qui ? Alors, les Républicains, si on veut garder, c'est difficile de dire non, mais ce qu'on peut dire, ce n'est plus Ciotti. Ce n'est plus Ciotti. Parce que Ciotti… C'est quelle tendance politique ? On pourrait essayer de classer. C'est la droite. Ce que je voudrais… On a fait beaucoup d'émissions sur l'Europe et puis on n'a pas amené les gens à voter pour l'Europe. Voilà la préoccupation. Est-ce que nous, avec nos petits moyens, notre petite télévision, nos grands hommes, nos grands commentateurs, on peut arriver à influencer les gens et puis leur dire, ça va déterminer votre vie la semaine prochaine. Alors, excuse-moi, mais on peut avoir tout ce qu'il y a de plus brillant, les meilleurs cerveaux, on peut faire les meilleures analyses. On ne va pas… Ce n'est pas ça qui va convaincre. Ce n'est pas de ça que dépend le vote des gens. Mais c'est ça qui m'anime. Il ne faut pas se faire des visions. Alors, dans mon processus de pensée qui est d'un homme optimiste et pédagogue… Les Républicains, c'est la droite. Les Républicains, c'est la droite. Oui. Les Républicains, c'est la droite. Les Allogènes, c'est les Gaullistes et tout ça. Voilà, c'est De Gaulle, Chirac, c'est la droite. Mais vous pouvez tous intervenir. Renaissance, c'est qui ? Renaissance, c'est quoi ? On va dire simplement, c'est le parti présidentiel. Je crois que ça résume… Le Front populaire. Parce que là, c'est un Front populaire. Et puis ensuite, vous savez de l'autre qu'on va y arriver. Il y a une confusion. Mais moi, je l'ai faite, la dernière émission. Alors, la France insoumise, dont le candidat pour les présidentielles était Mélenchon. C'est comme ça, les gens… Ensuite, vous avez les socialistes. Voilà. Ensuite, vous avez les écologistes. Et ensuite, vous avez le Parti communiste. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Qu'est-ce qu'il reste encore ? Eh bien, il reste le Rassemblement national. Mais oui, c'est un oubli psychologique. L'extrême droite. L'extrême droite, c'est sûr, c'est évident. Le Rassemblement national, qui est issu du Front national de M. Le Pen, dont les forces sont essentiellement des forces d'extrême droite, dont notamment des gens comme le groupe Union droit, enfin, un petit peu des phalanges. Ça existe, c'est une réalité technique. Je ne prends pas d'opinion. Oui. Les phalanges fâchis, c'est tout ça. Le ministre de l'Intérieur envisage la dissolution du GUD. Du GUD. Dans les jours qui viennent. Le groupe Union droit qui a ce qui est sa base. Les gens qui frappent les Noirs dans les roues. Oui, pas les Noirs seulement. Il frappent les Noirs, il frappent les Noirs, il frappent les Noirs. Les Arabes, tu veux ajouter les Noirs ? Il frappent les Noirs. Il frappent les Noirs. Il frappent tous les gens qui ne sont pas Noirs. C'est une réalité, ce n'est pas une opinion. Nous sommes d'accord ? Contrat de législature, on y vient. Contrat de législature du Front populaire. Daniel et Hedy, je ne sais pas comment vous êtes que vous a-t-il travaillé. Non, mais moi, je n'ai pas réparti. Donc, Maudie, tu peux commencer. Je veux bien me parler. Oui, alors, je pense qu'il est important, au lieu de rentrer dans le détail, c'est un catalogue à la privée. Il y en a des centaines. Ça fait 200 pages. Voilà. L'idée, que ça se passera pour eux en trois temps. On va dire ça comme ça. L'urgence absolue, c'est-à-dire 15 jours après l'installation du Parlement. Avec une date très, très symbolique, qui est le 4 août. Tu vas nous expliquer. Oui. Donc, 15 jours, la roulature. Oui. Ils vont… Péter Pâques. Péter Pâques. Ils vont créer un choc psychologique pour, à la fois, satisfaire leur électorat. Puisqu'il y a des gens qui disent, moi, monsieur, je veux absolument qu'un certain nombre de choses soient balayées. Tout de suite. Tout de suite, dans les 15 jours. D'habitude, on dit qu'il y a une période de grâce, c'est ça ? De 100 jours. Mais eux, ils veulent aller encore plus vite. Alors, ils ne nous ont pas dit si c'était… Je plaisante. Ils ne nous ont pas dit si c'était 15 jours au label ou 15 jours au calendaire. En tout cas, c'est les 15 jours. Ensuite, on va dire qu'il y a une autre période aux alentours d'une centaine de jours. C'est la période des bifurcations. Donc, ils sortent de l'autoroute traditionnelle et ils empruntent des chemins buissonniers, là encore, pour approfondir la rupture. Et puis, derrière, il y a la transformation, c'est bien ça, où ils vont changer les choses de manière durable. C'est très politique. C'est mignon. C'est mignon, mais comme Daniel vient de le dire, ça va probablement se heurter au dur principe de réalité. Alors, au lieu de vous décliner le programme, je vais vous dire ce à quoi ils vont se heurter. C'est quand même intéressant de dire, d'aller derrière le rideau. Oui, alors, il dit, si tu permets, juste avant que tu me dis ça, juste annoncer dans les premières mesures, qui sont le blocage des prix, l'augmentation du SMIC à 1 600, l'abrogation des lois retraite et chômage, la taxation des super-profits, tout de suite. Ça, c'est dans les 15 premiers jours. Alors, c'est intéressant parce que ça, pour que ça se fasse, il suffit de le voter. On est bien d'accord ? Par contre, il ne suffit pas de le mettre en place après l'avoir voté. Il faut l'exécuter. Parce que tous ces éléments-là ont un impact économique monstrueux. Tu passes derrière le rideau, là, c'est ça ? Voilà, je passe derrière le rideau. Le principe de réalité est le suivant, c'est qu'une partie des décisions qui vont être prises n'appartiennent pas au niveau de responsabilité ou de décision de la France. Il y a un certain nombre. Oui, de l'Europe. Voilà, c'est ça. Donc, de l'Europe. Voilà, c'est clair. Et puis, bon, au-delà de… Enfin, pour être un peu trivial, monsieur ne sait pas vous dire si c'est possible ou pas, c'est à moi, OK ? Alors, il y a déjà ce sentiment de domestication du pouvoir. Or, ce n'est plus le cas en France. Un certain nombre de décisions qui vont être prises là auront un impact macroéconomique monstrueux. Bon, prenons… J'en prends un. La décision de monter le SMIC à 1 600 ou d'abroger sur la retraite, ça, c'est franco-français. On est d'accord. Mais, il y a des impacts économiques monstrueux. Aujourd'hui, on sait que passer le SMIC… Alors, je ne dis pas ça aux gens pour leur dire ne rêvez plus, le SMIC ne va pas passer à 1 600 euros. Vu la croissance du SMIC au cours des cinq dernières années, si on conserve la tendance, dans cinq ans, il est à 1 600 euros. Mais les gens nous disent, écoutez, moi, je veux que ça aille beaucoup plus vite. En Martinique, une personne sur deux gagne moins de 1 200 euros net par mois. Donc, 1 600 euros net, c'est fabuleux. Ce serait fabuleux pour un certain nombre de gens. Bon. Mais, quelles sont les conséquences ? La problématique majeure, elle est sur les entreprises. Et on sait que le coût du salaire brut plus les cotisations patronales, c'est ça qui freine à la création d'emplois. Donc, si le gouvernement, le futur gouvernement, de manière très hypothétique, du Front populaire, décide de l'augmentation du SMIC, sans contrepartie de blocage des cotisations patronales, ce sera impossible, non pas théoriquement, mais ce sera impossible pour les entreprises. Alors, quelles sont les conséquences ? Elles sont immédiates. Un certain nombre d'études l'indiquent très clairement. Le travail au noir va exploser. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer ? Le patron est obligé de donner 1 600 euros. Il va s'entendre avec les gens pour leur dire, bon, les frères, 1 400 euros, ok, donc à base authentique, 200 euros en liquide. Mais ça se pratique déjà. Ça se pratique déjà. En prime, en prime. Et puis, les entreprises, grosso modo, informelles, qui vont progresser. Et puis, on a des licenciements. Forcément. Parce que, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que quand on vous donne 1 000 euros net, je dis n'importe quoi, mais 1 000 euros net, le chef d'entreprise dépense 2 000 euros. Est-ce que notre opinion à tous les 4, peut-être qu'il faut les 1 600 euros, mais il faut des mesures que nous sommes. Ce n'est pas contre notre discours. Ah non, les 1 600 euros, les 1 600 euros, pour vivre dans ce pays-là, il faut 1 600 euros. Avec un différentiel aussi énorme, notamment sur l'alimentation. Mais il faut l'accompagnement dont parlez-dit. C'est-à-dire exonération. On est bien d'accord. On n'est pas des antismiques. Christian, Christian, tu souris. On n'est pas des antismiques. L'idée de base est la suivante. Et moi, je pense que là, c'est peut-être le moment, quel que soit celui qui gagne, de réfléchir au financement de la protection sociale et de la retraite. On ne peut plus continuer à baser le financement sur le travail. sur le travail. Exactement. Sur le travail. On sait que l'argent et le rapport de le gain financier, les intérêts de l'argent au sens large du terme, rapportent beaucoup plus que le travail. Donc, allons prendre l'argent sur l'argent et non pas sur la sueur des gens. Je voudrais que nous passions au sujet suivant, dire deux choses. Lisez le programme. Il faudrait peut-être que le surligner, peut-être qu'on devrait faire une édition spéciale pour ce qui concerne la Martinique. Le problème, nous ne sommes pas mis dans le chapitre des... Limite. Nous ne sommes pas mis dans le chapitre des pays étrangers. Oui, mais c'est les seuls qui parlent de l'outre-honneur. Oui. Et deuxièmement, il y a des mesures... Allons dire la chose suivante. On n'est pas dans le chapitre des pays étrangers comme en 1981. Oui, oui, oui. C'est vrai, je pense que tout le monde se souvienne de tout. Tu devrais le dire. Mais oui, comme, absolument. Alors, je voudrais quand même dire une chose qui ne mange pas de pain, mais qui m'a fait tellement... Je n'ai pas besoin de dire ça. Qui est intéressante. Une chose qui est intéressante. Nous combattons le projet raciste et de casse sociale de l'extrême droite et voulons l'empêcher d'arriver au pouvoir. Nous luttons contre la multiplication des discours de haine et contre la prolifération des menaces et des violences qui abîment notre démocratie. Nos parlementaires s'engagent à porter ces principes éthiques tout au long de la mandature en refusant la diffusion de fausses informations, la calomnie, le cyber-harcèlement et les incitations à la haine, y compris sur Internet. Ça ne demande pas de l'argent, ça. Non. Mais il faut le dire. Il fallait le dire. C'est des vieux pieux quand même. Oui, mais peu importe. C'est des vieux. Moi, je suis un croyant. Je suis un croyant. Je crois en l'homme. Je crois en déclaration. Les hommes se réunissent pendant... Moi, non. Je ne suis pas un négatif. Je ne suis pas un complotiste. Je crois qu'il y a des gens dans un programme qui m'ont dit ça. Alors maintenant, je vais les voir avec sévérité quand ils vont dévier. Daniel, tu veux quelque chose à ajouter ? Non, simplement non. Je n'ajoute rien. Je dis simplement que c'était le seul qui a... C'est le seul programme qui parle des Outre-mer. C'est à noter. Et à noter aussi que ni celui-là, ni les autres, personne ne parle de culture. Oui. Alors, comme tu veux... Celui-là parle de culture. Si peu. Quand même. Comme tu veux pousser les gens à aller voter, c'est bien ça, hein ? C'est bien ça, notre objectif. Pour qu'ils veulent. Allons leur dire que les seuls qui proposent ce pour quoi nous luttons tous les jours, ceux qui proposent de faire définitivement un fonds d'indemnisation sur l'impact, on va dire ça comme ça, du clon d'éconne et des sargasses. Et des sargasses. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est pas des paroles envers. C'est le Front populaire. C'est ça. Et puis également, les sargasses, les croissants des sargasses, etc. Et puis aussi, la protection énorme de l'environnement et tout. Mais on a dit qu'on ne va pas donner... Si on insiste trop, on va dire que... C'est monsieur Caroulet. Les réactions aux contrats de législature du Front populaire, Christian, et puis... Oui. Alors, j'ai lu l'article d'un journaliste, effectivement, qui a un peu récapitulé quelques axes, donc, comme vous avez déjà développé, sur le plan européen, par exemple, la révision du traité aussi, du traité européen. Alors, c'est un gros morceau. Mais c'est la révision de la PAC, la politique agricole commune. C'est un gros morceau. Mais il est là, très concrètement. Et sur le plan de l'Ukraine, ils ont renouvelé le soutien à l'Ukraine, mais pas de soldats en Ukraine, par exemple. Et puis, les dispositions dont vous avez parlé concernant la France. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, si vous voulez, sans être marqué politiquement, c'est que, premier élément, je me suis laissé prendre par, je dis, à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Situation exceptionnelle, le rassemblement national arrive à 32%. Donc, tous les gens de gauche se sont mis ensemble. Alors, évidemment, on va trouver des critiques, on va dire, ah ouais, ils ont profité, machin, mais en réalité, ils ont réussi, peut-être, à créer un programme ensemble. C'est-à-dire, toute la gauche, toute cette population d'espérance, de limitation du capitalisme, de solidarité, de pauvres gens, de travailleurs, tous ces gens-là se sont mis ensemble. Alors, on me dit, ah, il ne faut pas mélanger pour tout, par rapport à Mélenchon ou par rapport à l'autre, mais la réalité, c'est qu'ils ont un programme. Et permettez-moi de vous dire, c'est peut-être une nouvelle espérance. Alors, évidemment… – Oui, mais attends, tu craches sur les 39% de gens qui vont au début de la France. – Non, je ne crache pas, je dis ce que je pense. – Ah, d'accord. – Je dis ce que je pense, simplement. Alors, maintenant, effectivement, on va dire, le programme économique, machin, ils ne pourront pas revenir à la haute 60 ans. Peut-être qu'ils ne pourront pas revenir à la haute 60 ans. mais c'est une tendance, c'est une volonté, si vous voulez, de créer un monde plus social, un monde qui soit moins interpellé par le capitalisme absolu, le libéralisme féroce. Donc, je pense que ça témoigne d'une démarche humanitaire qui me paraît importante. Alors, encore une fois, là aussi, je me suis dit aussi, tout est quantitatif. Alors, avant, il n'y avait pas de programme. Avant, il n'y avait pas de programme. Maintenant, on est chez les programmes. On va dire, oui, où est-ce qu'il va prendre l'argent, la réalité ? Mais qu'est-ce qui est important ? C'est peut-être la philosophie de vie. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut créer un monde plus solidaire. On veut créer un monde plus… Vous voyez ? Donc, c'est ça. Et je pense que si la gauche arrive au pouvoir, c'est à eux de prendre des dispositions pour pouvoir garantir les équilibres. Vous voyez ? Évidemment, mais ce n'est pas simple. Un analyste comme toi, il dit, oui, mais ils vont se casser les reins sur ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que l'espérance, c'est l'élément fondamental et je pense que c'est dans ce sens, à mon avis, que l'être humain doit pouvoir essayer de construire. C'est pour ça que j'ai cité un petit peu… J'ai cité, je n'ai pas… Ce n'est pas mon opinion. Je ne l'ai pas donné. Je ne donne pas d'opinion. J'ai cité un extrait de leur programme qui parle de choses comme… Autrement, mais exactement ce que tu dis. Un programme que les services de Le Maire, le programme du Front populaire, ont estimé… Monsieur Le Maire, c'est la droite. Monsieur Le Maire, ce n'est pas le maire de la commune, il a estimé à 287 milliards de dépenses et une spécialiste, Valérie Gribot, spécialiste des questions budgétaires, une socialiste, elle a, elle, évalué de manière optimiste à… On dit bien optimiste, à 106 milliards d'euros, mais sur la période 2024 et 2027. Alors là-dessus, je ne sais pas comment on manipule les chiffres, on ne va pas rentrer dans ça, je pense qu'on n'en sortira pas. Le programme du Rassemblement national, alors je vais presque dire des fous de vous, non, 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 traiter si vous voulez bien, Edi Emmanuel, le programme du Rassemblement national. Il n'y a pas idée tout court. Oui, parce qu'Emmanuel a… Emmanuel n'est pas là aujourd'hui. Emmanuel tout court. Bon. Mais les autres… Il y a deux parties dans ce programme. Il y a une partie idéologique et puis une partie, on va dire, en lien avec l'économie. Oui. En sachant que l'économie est parfois purement idéologique. La partie idéologique s'inscrit dans le registre du rejet massif de l'immigration. Oui, absolument. Flirte avec, j'allais dire, la xénophobie, puisqu'on est bien d'accord que c'est une certaine immigration qui est visée. C'est vrai. C'est l'immigration du Sud. Oui. Il n'y a pas de texte dur sur l'immigration venant d'Allemagne ou venant des États-Unis. De l'Ukraine, oui. Ou de l'Ukraine. Bon. Alors, la mesure un peu, j'allais dire, emblématique de tout ça, c'est la suppression du droit du sol. Du sol. OK. Donc, en clair, c'est pas parce que vous êtes né sur le territoire français que vous deviendrez automatiquement français. C'est ça. C'est terrible. Alors, c'est un des renoncements majeurs à ce qui faisait l'attractivité de la France et puis peut-être la valeur humaniste de la France. Mais rappelons malgré tout, alors on connaît mon opinion anti-RN, donc je ne vais pas l'étaler, mais, à l'ordre de très objectif, il y a beaucoup de pays européens et les États-Unis en particulier, des pays occidentaux, qui, bien évidemment, n'acceptent pas cette idée du droit du sol. Aux États-Unis, vous pouvez avoir vécu autant d'années que vous voulez être né aux États-Unis, il faut mériter la nationalité américaine, sauf si vous êtes de parents américains. Bon, alors ça, c'est quelque chose de terrible pour, grosso modo, 15% de la population française. Ça a un impact macroéconomique monstrueux. bon, et je vais me permettre un commentaire, la suppression du droit du sol est vécue par les intellectuels du Rassemblement national comme étant une mesure pouvant ralentir l'immigration. Eh bien, il y a des pays où il n'y a pas le droit du sol qui sont submergés par l'immigration. Les États-Unis. Les États-Unis et le Royaume-Uni. Oui. OK ? Bon. Donc, il y a même des immigrants, et vous le savez tous les jours, qui disent, mais alors en France, doigt du sol, nous paru, t'es ici. Oui. Ils passent à France pour traverser pour aller au Royaume-Uni. Donc, ça n'a aucun sens. Bon. Deux, alors, l'autre versant, c'est la partie économique. La partie économique. Oui. Le pouvoir d'achat. Le fameux pouvoir d'achat. Alors, l'illusion, là, c'est un commentaire, mais c'est une réalité. Alors, je parle d'illusion parce que ça a déjà été testé, en France notamment, et dans beaucoup de pays, la baisse de la TVA. Alors, en clair, je rappelle à tout le monde ici qu'à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne savent pas, que la TVA est simplement une taxe sur la consommation. Quand vous achetez un pain, il y a une partie du prix qui va dans les caisses de l'État. Et ce qui est terrible, c'est que les produits visés par la baisse de la TVA sont des produits qui polluent le pays, mais effectivement, dont le budget rentre de manière importante. Pour les petits revenus, c'est tout ce qui touche à l'énergie, l'essence, etc., l'électricité. Donc, ils veulent baisser la TVA, mais un certain nombre d'économistes le disent et le prouvent. Ce n'est pas quand tu baisses la TVA que les prix baissent. Tout simplement parce qu'une grosse partie de la TVA, le prix ne va pas bouger et ça va créer de la marge, du bénéfice au total pour ceux qui vendent le produit. Et Bruno Le Maire dit, ça va dans la poche des intermédiaires fatalement. Alors, on l'a vu, l'exemple le plus probant et qui nous a touchés, c'est la baisse massive de la TVA sur la restauration que Jacques Chirac avait, il s'était passé de 19,5 à l'époque à 5% et le prix du café à la terrasse n'a jamais baissé, il n'a même augmenté. Donc, il y a de fortes chances que le principe de la réalité s'impose au Rassemblement National de la même manière qu'il s'est imposé au parti fasciste au pouvoir en Italie. Mélanie. Madame Mélanie, la première chose qu'elle a faite dans sa campagne, elle a dit, de toute façon, nous, on va sortir de l'Europe comme les Anglais et la première chose qu'elle a faite quand elle a été élue, elle a été demandée de l'argent à l'Europe. Elle s'agenouillait devant la présidente de la commission. Voilà. Juste un petit point, dans les télévisions hexagonales, on parle de l'immigration mais je pense qu'on ne dit jamais pourquoi il y a l'immigration. On ne dit jamais comment la France a colonisé les pays et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de retour du bâton parce que ce ne sont pas des anglophones qui viennent en France. C'est tous les pays qui ont été colonisés par la France. Donc c'est un retour. Pourquoi ils ne parlent pas de ça ? Tu veux que je te réponde ? Personne ne parle de ça, de la colonisation française et du... Tu comprends ? Oui, oui, oui. Du retour du bâton de la colonisation française. Valier Jean-Paul Sartre qui explique que nous avons tous les mains sales en parlant de la colonisation. Tout le monde. Il y a un petit point quand même. Les raisons de l'immigration. Il y a quand même un élément qu'il faut dire, c'est que l'immigration, elle est organisée. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des gens en France qui ont besoin de main-d'oeuvre qu'il y a des immigrés. C'est tout. Il y a des pays où les gens ne vont pas parce qu'il n'y a personne pour les accueillir. La question, puisqu'on était sur le sujet du Front National, a noté qu'au départ, le Rassemblement National avait indiqué qu'ils allaient faire sur les produits de première nécessité, ça allait être une démarche et qu'ils l'ont abandonné. Ils l'ont rapporté. Ils l'ont abandonné beaucoup de choses. Donc la réalité, c'est qu'on voit que plus la perspective d'être au pouvoir arrive, et plus le principe de réalité augmente, sans compter le fait que dans les promesses, ça ne coûte rien. La réalisation de ces promesses, c'est-à-dire comment on fait des économies, comment on a des ressources, là, c'est un peu plus nébuleux. Alors, un petit scoop quand même qui est intéressant. Dans le microcosme parisien, alors nous, on est en relation pas mal avec les gens de Libé, Le Monde, Blast, etc., et on échange. Et dans le microcosme parisien, il y a un truc qui court qui est le suivant. Alors, tenez-vous bien, Macron souhaite se présenter pour un troisième mandat en jouant sur un élément de la Constitution qui est quand même bien réel. La Constitution interdit à un président de se présenter à un troisième mandat s'il a effectué son mandat plein. Donc, ça s'est déjà passé, ça vient de se passer au Salvador. Le président ne pouvait pas se présenter trois fois. Il a démissionné six mois avant le terme de son mandat et il s'est représenté. Bon, c'est peut-être une blague, mais ça s'y occule. Et ça s'y occule et il a convoqué des constitutionnalistes à l'Élysée pour pouvoir étudier ce cas d'espèce. Parce qu'il crée le chaos. Je dis ça parce qu'on vient de voir que ça va être le chaos si le Rassemblement national arrive au pouvoir confronté à la réalité. Là, maintenant, c'est déjà les prémices du chaos ce qui se passe là. Ah bien, bien sûr. Un type qui fait marche arrière alors qu'on lui dit qu'il va gagner, c'est quand même terrible. Et ça peut être intéressant intellectuellement, mais bon, il y a peu de chances que ça se réalise. Juste quand même un petit bémol parce qu'on a constaté avec cette dernière mandature qu'avec un parti au pouvoir qui n'a pas la majorité absolue, on a découvert les mécanismes de fonctionnement de la Ve République qui était, quand un parti a la majorité absolue, tout roule et il n'y a pas besoin. Là, on s'est quand même rendu compte que les institutions étaient quand même assez fortes pour pouvoir tenir. Parce que le budget de la France, on a beau penser ce qu'on veut du 49-3, mais c'était une façon d'assurer le fonctionnement d'un pays. Alors, on peut se poser la question de savoir pour ceux qui demandent à ce que le 49-3 disparaisse, ça veut dire qu'au niveau des institutions, il y a une fragilité parce que la France telle qu'elle est peut fonctionner même s'il n'y a pas une majorité absolue à l'Assemblée. En fait, ce que tu parles, c'est un retour à la Troisième République, carrément, à la Quatrième République, avec le parlementarisme, avec les majorités que l'on cherche. Mais vous m'aurez remarqué que le Front populaire ne demande plus l'abrogation du 49-3. comme il ne parle plus de retraite comme il ne peut plus. Mais concrètement, concrètement, imaginons que le nouveau Front populaire est la majorité absolue et la majorité relative. Que ce soit eux qui aient un Premier ministre, il faudra présenter en octobre le budget. Comment il passe ? Non, mais Bardella a déjà répondu. Non, mais lui, il dit si je n'ai pas la majorité absolue, mais il ne va pas. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y va pas que le Front, le Rassemblement, n'aura pas la majorité. Je vais vous dire une chose. Avec ces gens-là qui envoient des ténors dire des choses contradictoires. Vous avez vu ? Chaque ténor dit une chose différente. Mon bouffier avait la France. Parlons des législatives en Martinique. On passe à autre chose. Edi et Christian. C'est Daniel ou Christian ? Daniel et Christian. Tu vois, on est bon, bien que tu es bouffie. Non, mais... La Martinique. Oui, la Martinique. Alors, déjà, il y a presque moitié moins de candidats qu'en 2022. La dernière fois, il y en avait... 55, c'est encore. 55, donc c'est presque la moitié. C'est pas mal. C'est un progrès. Je trouve que c'est mieux quand même. Il n'y a pas... Alors, dans certaines circonscriptions, il n'y a pas de grande surprise. Selon moi, selon moi, je peux me tromper, mais l'avis de mes petits camarades m'éportent beaucoup, c'est le centre qu'il faudra surveiller attentivement. Parce que le deuxième tour a opposé Marcelin Nadeau et Justin Panfil. Là, on a... C'est pas du Nord, là ? Oui, du Nord. Pardon. Enfin, oui, du Nord. Là, la différence... Oui, oui, disons, disons, non, Sud-Saint-Précius, parce que le niveau de circonscription, personne n'est l'entend. Non, oui, c'est ça, parce que la présence, la candidature de Yann Monplaisir, objectivement, rabat les cartes. Ah bon ? Mais objectivement, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de communes dans cette circonscription, mais les communes qui ont le plus gros poids en matière de population, c'est Saint-Joseph, Saint-Cher et Saint-Marie. Donc, ce qui veut dire qu'un candidat, un candidat qui fait le maximum de voix dans ces trois communes, il gagne. Et donc, c'est pour ça que je dis que... Alors, c'est quand même, Yann Monplaisir, c'est quand même le maire de Saint-Joseph. Et donc, cette donnée, la démographique sur le poids des communes qui composent cette circonscription, me paraît, c'est pour moi, c'est là qu'il y aura... Oui. C'est... Les... Ils me semblent qu'elles toutes trouvées parce que j'ai entendu que M.A.Zéro soutiendrait. Yann Monplaisir. Mais sa suppléante, c'est qui, sa suppléante ? Yann Monplaisir. C'est la troisième adjointe de Sainte-Marie. Oui, c'est ça. De Sainte-Marie. Donc, les dés sont presque roulés. Oui. Ah, tu ne l'avais pas vu. Non, non, mais c'est pour ça que je vous avais à mes côtés. C'est pour nous montrer la chemin. En sachant que la troisième adjointe, la suppléante de Yann Monplaisir, troisième adjointe... Comment s'appelle cette dame ? Non, elle a un prénom quand même. On dit d'en site Bardet, là. Madame Diaz. Madame Diaz. Juste un petit rappel, je te repasse sa parole. Elle a toujours été à côté de Yann Monplaisir. Quelles que soient les décisions de son mentor, M. Azeo. Alors, je ne veux pas, je prends par position, mais je lis Antilla. Et Antilla, j'ai lu une interview de Yann Monplaisir. Et Yann Monplaisir dit quelque chose qui a son importance. Il dit, mais tous nos députés sont opposés au gouvernement. Je veux dire, en matière de lobbying. ça a son importance. C'est important ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est pour ça que, au-delà même des questions strictement politiques, la première question, je me dis, est-ce que nos députés ont des mérités ? Deuxièmement, comment juger un député ? Vous voyez, on sait bien que leur marge de manœuvre est assez restreinte, mais quoi qu'il en soit, la question du lobbying est un élément extrêmement important aujourd'hui. Il parle du gouvernement de l'ex-gouvernement, mais il ne sera pas député de l'ancien gouvernement. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est le constat. Il pourrait énormément dire qu'il n'y a pas de dire ça. Parce que si c'est le Rassemblement national, Yann Monplaisir va faire du lobby. Non, mais il y a le constat et puis il y a le futur. Tu penses qu'il en est capable ? Peut-être. Ah bon ? Mais s'il dit ça… Si c'est d'un étiré de le pays… S'il dit ça. Mais il en est capable. Il en est capable, pourquoi pas ? Parce que la question la fait 6 000 points. Ton opinion en tant qu'un Robertin sur la circonscription du centre… Pas d'opinion. Non, non, messieurs, non, pas l'opinion personnelle. L'analyse sur la circonscription du centre, où il y a Giovanni et William avec le Robert qui est quand même un poids lourd. Je n'ai pas d'opinion. Alors, Giovanni, il représente effectivement une jeunesse montante. On sait bien comment il a été soutenu aussi par le précédent maire de la ville du Robert, me semble-t-il. Qui n'est plus là. Qui n'est plus là. Ça, c'est une analyse. Voilà. Comment un nouveau maire va le soutenir ou pas ? C'est l'ancien maire qui l'avait fait député. Me semble-t-il. Pourtant, il est familité. Me semble-t-il. Aujourd'hui, est-ce que la commune du Robert va le soutenir ? Deuxièmement, on a vu Edmond Mariette qui arrive. Edmond Mariette est soutenu par un petit Robertin qui s'appelle Jean-Philippe… J'oublie son nom. Oui, c'est notre législative et qui… Et qui sera son adjoint. Oui, qui est adjoint. C'est son suppléant. C'est son suppléant. Est-ce qu'on peut noter dans le sud, quand même, la nouveauté qui est l'arrivée de Boutrin qui était habituellement dans le nord et qui maintenant est dans le sud pensant bénéficier des voix du… On parle d'écologie. L'image que j'ai, c'est l'éolienne. C'est l'éolienne qui tourne. Mais dans le sud, il y a une deuxième situation. Sans en être une, quoi. C'est-à-dire que Madame qui était au CMT-là, elle soutient l'AGIR maintenant. Madame Mousseau. Madame Mousseau. Elle soutient l'AGIR. Elle est adjointe de… Sans suppléante, oui. Oui, c'est ça. Mais enfin, d'après ce que j'ai compris, aux dernières élections municipales, elle n'avait pas demandé à voter. Elle n'avait pas reporté ses voix sur l'AGIR. Enfin, je veux dire, il y avait… Ils ont trouvé un accord. Donc, ils ont trouvé un accord. Mais c'est ça la magie de la politique. C'est ça. Je trouve ça tellement beau. C'est de la tolérance. C'est tout ça bien. Mais en même temps, c'est la cassure des idées politiques un peu bloquées, quoi. Des idéologies. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une nouveauté. Je vous rappelle que Michel Renard était un ministre en communiste. Oui, communiste. Et qu'aux élections municipales, il était devenu RPR brutalement. Un petit clin d'œil sur la Guadeloupe. Oui, oui. Parce qu'il y aura peut-être un député fondational guadeloupé. Oui. Le jeune… Qui est déjà député européen. Déjà député, mais il est candidat. Et la dernière fois, j'ai regardé, il avait fait 47% des suffrages au deuxième tour. Donc, il n'avait pas été battu de beaucoup. Alors, ça fait penser aussi à Babette de Rosière qui est… Oui. Un petit regard aussi sur les daps. La partie un peu phéologiques de l'opération. Oui, oui. Un petit regard aussi sur les femmes qui sont candidates. Madame Bélet, Nathalie Joss, candidate. Attends, Madame Bélet, qui est socialiste et le Parti Socialiste soutient un genre. J'ai vu une lettre de soutien et de soutien du Parti Socialiste. Il y a également Madame d'Espagne qui arrive, voilà, la fille de notre conseil. Yves Galo qui revient aussi. Il faut rappeler quand même que Madame d'Espagne est membre du PPM. Elle est membre du PPM. Ce n'est pas vrai. Eh oui. Et elle se présente contre… Contre Ajar. Contre… J'ai presque demandé le PPM. C'est marrant. C'est qu'on fait des finitants. Elle se présente contre M. Ajar qui est le candidat officiel du PPM. Oui. Dans la même surconscription. Alors, parce qu'on fait une émission objective et tout, nous n'allons pas faire de congrats et tout, mais il y a eu quelques nuages au sein du PPM à propos de M. Ajar. Mais ça, on ne l'a pas discuté quand on est parti. Mais c'est le candidat officiel du parti. Oui, c'est le candidat officiel du parti, mais qui quand même admite. Bon. Christian. Mais écoute, non, voilà, je crois qu'on a fait des observations. Je citais notamment les femmes qui sont en politique. Il y a, je crois, cinq qui sont candidates. Et c'est intéressant. C'est aussi… Alors, de notre côté, on voit des gens qui essaient de se positionner peut-être pour des élections futures, mais qui rentrent dans le jeu politique. C'est intéressant. Alors, c'est valable pour Mme d'Espagne qui est la première fois en tête, je veux dire, candidate pour son propre compte. Pour les autres, malheureusement, ce n'est pas la première fois. Avant de passer la parole, elle a dit, est-ce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui galopent pour faire un galop des 16 ou les municipales qui viennent ? Oui, c'est ce que j'allais te dire. Enfin, c'est très classique. C'est la multiplication des candidatures législatives et une opération qui traduit une opération. Alors, ils appellent ça « On y va pour se peser ». C'est ça. Vous entendez ça régulièrement, le nombre de voix pour une éventuelle candidature municipale. Ce que nous disons les troupes intéressantes, trop, 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 trop. Les idées doivent être « Prodiversité, jingle » pour la culture. C'est quand même la seule émission qui parle de politique, je crois, à Zidata. Ça n'est pas un reproche, Max, Mehdi, David, mais bon, donnez-nous de la respiration, donnez-nous en cette époque difficile où on veut faire les gens comprendre, mais quand même une respiration de culture. Victor Laszlo. Ah oui, parce que surtout avec Victor Laszlo qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Ce qui est pour toi… » La rivière. La rivière ne l'emporte pas. Non, non, parce que le nom… Il s'appelle « C'est pour toi, il n'est pas chaillé, il n'enfoncez, c'est… » C'est ça. Donc, en fait, Victor Laszlo, c'est quand même, je dirais, quelqu'un qui est une chanteuse, qui est une comédienne, c'est-à-dire comédienne qui a été aussi bien au théâtre qu'au cinéma qu'à la télévision. Une chanteuse qui, 13 albums, dont, pour certains titres, plus d'un million cinq d'exemplaires vendus, une voix qui est une voix très, très, très chaude et quand elle interprète Billy Holiday, c'est vraiment le jazz. Et puis, elle est romancière et elle vient de sortir cet ouvrage qui est sur la trajectoire d'une femme qui naît esclave en Martinique et qui va se retrouver à Paris au moment de la Révolution française et au moment de la première abolition de l'esclavage. Donc, ce qui permet un livre qui est bien documenté parce que toutes les références à l'histoire sont réelles, les noms sont réels, les événements sont réels et en même temps, il y a le talent de l'autrice qui, avec cette trajectoire d'une femme, permet vraiment de s'imprégner de l'atmosphère de l'époque et puis de s'imprégner des préoccupations. Donc, vraiment, il faut saluer, il faut vraiment saluer cette autrice et Tous Créoles qui en a fait un café littéraire avec beaucoup en même temps de chaleur et un petit côté un peu magique quand elle a terminé avec une chanson Pleurer la rivière. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu son livre, achetez-le parce que vous allez passer vraiment un bon moment. Je l'ai lu et c'est quasiment de la série Netflix. C'est très bien écrit, très bien fait. le jingle music. J'ai demandé à Christian pour cette émission particulière de nous donner la substance de ce qu'il a, à savoir à la fois ses connaissances musicales, ses connaissances des auteurs. J'ai envie de sélectionner pour nous des quelques solos, je ne sais pas combien il en a choisi, les solos de piano les plus percutants, les plus intéressants. J'avais déjà été impressionné par la sensibilité musicale de Gérard et je le suis de plus en plus. Effectivement, on va faire quelque chose d'original, on va parler de pianiste, notamment dans ce qu'on appelle les chorus, les improvisations. Alors, j'ai choisi dans un premier temps Xavier Belin. Xavier Belin, c'est un jeune aubertin, mais de très, très bon niveau, qui fait des festivals en France depuis pas mal d'années qui a joué avec nous à Big In Jazz et je vous propose d'écouter un solo qu'il a fait au Bézé Salé dans un titre de Falfred, je crois, c'est Charles Babi. à Big In Jazz. Sous-titrage MFP. – Alors, un chorus, une improvisation, c'est un discours. C'est un discours avec des douceurs, avec des envolées. C'est pour ça qu'il est intéressant d'être attentionné pour suivre le discours du pianiste quand il développe. Voilà. Alors, Xavier, c'est un jeune, encore une fois, qu'il faut connaître. Je pense qu'il est intéressant que les auditeurs, nos téléspectateurs, aillent chercher Xavier Belin. On va l'écouter dans une deuxième interprétation, en piano, en grand piano. Et il interprète Vide Boccaille de Mario Canange. Donc c'est aussi un jeune qui s'imprègne, n'est-ce pas, du travail de ses prédécesseurs. – Sous-titrage MFP. – J'espère que les téléspectateurs apprécieront, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, on va continuer avec Michael Marné. Alors, Michael Marné, c'est aussi un homme très sobre, qui est très silencieux, et qui est d'une performance extraordinaire. On va l'écouter avec Luc Labonne, dans un titre à Patrick Saint-Éloi. Et je me rappelle que Michael Marné nous disait la chose suivante. On peut, à partir d'une mélodie très simple, développer. Et c'est ça que j'ai retenu dans ce que je vais vous montrer là. – OK. – Sous-titrage MFP. 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 – Sous-titrage MFP.